Dans cette vidéo, je vais t'apprendre le pliage rapidement et sans prise de tête. Le pliage est une technique qui consiste à déformer la matière selon un pli rectiligne. Pour régler la plieuse, il vous faut le plan d'ensemble afin de trouver le rayon intérieur, le bord mini et le flanc capable de la tôle. Pour de l'épaisseur 3 mm, la force est de 17,5 kN par mètre. Donc pour une pièce de 100 mm, il suffit de faire un produit en croix. 1 mètre égale 1000 mm et on sait que cela vaut 17,5 kN. 100 mm, c'est ce qu'on recherche. Ensuite, tu n'as plus qu'à multiplier 17,5 par 100 et le diviser par 1000, ce qui donne 1,75 kN. Donc pour 100 mm, la force est de 1,75 kN. On peut déterminer la longueur développée d'une pièce pliée grâce aux côtes intérieures, avec les delta L, aux rayons intérieurs ou au bord mini imposés. Avec les côtes intérieures, tu dois juste enlever une épaisseur à chaque côte du pli. Cette méthode très simple ne marche qu'avec les plis à 90 dv. La taule pliée mesure 50 par 70, tu dois donc faire 50-3 plus 70-3, ce qui fait 114 mm, donc la longueur développée est de 114 mm. Pour calculer la longueur développée avec les delta L, il suffit de trouver le delta L souhaité et de soustraire à la longueur du pli. Par exemple, 50 plus 70 égale 120. 120 est donc la longueur du pli. Maintenant, on va rechercher le delta L souhaité grâce au calculateur PromCam. On recherche d'abord l'épaisseur, donc 3 mm, on choisit le V, V de 25, et un angle à 90 degrés, donc on prend le delta L suivant, moins 6 mm. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire 50 plus 70, moins 6, égale 114 mm, donc la longueur développée est de 114 mm. Si un rayon intérieur est imposé, il faut aller le rechercher. Par exemple, le rayon intérieur est de 5 mm, on sera donc obligé de prendre le V de 32. Le delta L sera alors de moins 6,3 et non de moins 6. Pour les cotes machines, il suffit d'enlever un demi delta L à la cote où sera fait la mise en butée. Exemple, la butée est sur la cote où il y a 70, donc il faut faire 70-3, est égal à 67 mm. La cote machine est donc de 67 mm. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne rien louper et lâche un like. Au revoir, merci, au revoir, au revoir, merci.